Bonjour à tous, comme promis nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la suite de l'aventure de Clément Marot, grand précurseur de l'humanisme, grande figure de la renaissance, charnière entre le Moyen-Âge et cette nouvelle période qui s'ouvre, nouvelle période d'essor culturel, artistique et philosophique. Que sait-on vraiment de Marot ? On a vu la dernière fois quelles étaient les grandes étapes de sa vie, on sait aussi qu'il a eu une femme et des enfants, dont il parle avec regret dans ses poèmes, notamment sur l'exil. Le reste de sa vie personnelle, par contre, est beaucoup accompagné de légendes qui empêchent vraiment de connaître sa personnalité. Par exemple, on lui a prêté de nombreuses maîtresses, dont certaines assez peu crédibles, Marguerite de Navarre elle-même, par exemple. Et ça paraît assez peu vraisemblable. Et du coup, c'est assez compliqué, puisque quand on lit ses œuvres, on a souvent tendance à considérer que parce qu'il écrit en jeu, il parle de lui. Or, très souvent, il a écrit à la première personne pour tel ou tel homme, telle ou telle femme, donc des œuvres de commande principalement. Si certaines de ces œuvres sont certainement nées d'un attachement réel, elles répondent surtout aux règles du jeu poétique. Mais on comprend assez facilement pourquoi Marot est une figure de légende. que le public, que les érudits ont inventée en rapport justement avec l'immense succès qu'il a pu avoir à son époque. Un grand nombre de portraits ont été faits de lui. Ses textes sont présents dans tous les recueils de chansons de l'époque. Sa traduction de psaume sert de livre de prière à toute l'Église réformée. Et donc, dans ce sens-là, ces légendes ne sont pas inintéressantes parce qu'un Marot apparaît comme étant, au plein sens du terme, un homme de la Renaissance, à la fois lecteur, traducteur, éditeur, opposé à tout ce qui nie la dignité de l'homme, opposé à la violence, à l'injustice, à la guerre, à l'atteinte des libertés. Et ainsi, en héritant de l'art paternel et en ouvrant la voie au poète de la Pléiade, il est par excellence une figure charnière entre deux époques. Une grande figure de l'humanisme, l'humanisme, pardon, aux côtés de Rabelais. Donc, un héritier, on en a déjà parlé la dernière fois, on ne fait ici que reprendre certains éléments, on va s'intéresser plus précisément à ses œuvres. Héritier, des grands rhétoriqueurs, dont son père était l'un des plus grands représentants, il va commencer par composer des poèmes à forme fixe, hérités notamment du XVe siècle. Il va écrire quelques rondeaux, quelques balades, quelques chansons. Il va démontrer dans ses poésies à quel point l'exigence formelle, le travail sur le sens, les sons, la syntaxe, soutiennent le message du poème, qu'il soit léger ou qu'il soit sérieux. Et c'est ce qui apparaît notamment dans De l'amour du siècle antique, qui est un rondeau, un rondeau, pardon, donc une chanson de ronde faite pour accompagner une danse, qui est construite sur deux rimes, en douze ou quinze vers, et dont la première moitié du vers 1 est reprise en refrain au milieu et à la fin du poème. Marot va ici mettre en lumière le thème du bon vieux temps. Et c'est là, justement, qu'on doit distinguer la légende de la réalité. À l'époque où il le compose, il a 29 ans. Donc on peut douter, finalement, que ça parle véritablement de sa vie. On peut plus facilement considérer, justement, comme une œuvre attendue, un thème attendu, plutôt qu'une œuvre personnelle. Et vous avez ici le texte de ce poème. « Au bon vieux temps, un train d'amour régnait, qui sans grand art et dont se démenait, si qu'un bouquet donnait d'amour profond, s'était donné toute la terre ronde, car seulement au cœur en se prenait. Et si par cas, jouir en venait, savez-vous bien comment en s'entretenait, vingt ans, trente ans, cela durait un monde, au bon vieux temps. Or est perdu ce qu'amour ordonnait, rien que pleure fin, rien que change, on noie. Qui voudra donc qu'à aimer, je me fonde, il faut premier que l'amour en refonde et qu'on l'amène ainsi qu'on l'a mené au bon vieux temps. » Vous le voyez ici, ce regret de cet amour passé, du fait qu'aujourd'hui, l'amour ne dure pas de la même manière, n'a plus la même signification. Héritage donc, mais invention également, invention notamment de l'églogue, dont nous avons parlé la dernière fois, et notamment des œuvres lyriques, de manière générale. Le lyrisme, c'est l'expression personnelle du sentiment, ou de sentiments divers. On en avait déjà parlé. Certes, ce n'est pas le premier à dire dans ces vers ce qu'il ressent. Vous avez vu, chez Vion, chez Charles d'Orléans, ça passe déjà très bien d'ailleurs. Mais c'est peut-être l'un des premiers qui retrouve une certaine forme de vérité, la vérité de la confidence, d'une certaine émotion, d'un certain sentiment, traduit avec beaucoup de simplicité. Et à travers ces pièces lyriques, le lecteur va découvrir un peu les éléments de la vie du poète, des indications précieuses sur sa sensibilité, sur sa personnalité que d'autres oeuvres ne laisseraient pas forcément apparaître. Et c'est chez les poètes latins, Virgile entre autres, qu'il va puiser son inspiration et notamment les Glogues. Donc, comme je l'avais déjà précisé, quand on parle des Glogues, c'est des poèmes qui chantent la vie des bergers, tout simplement. et les Glogues au roi sous les noms de Pan et Robin, publié en 1539, est une illustration assez remarquable justement de cette oeuvre de Clément Marot puisque c'est à la fois une imitation de l'oeuvre de Virgile dans les Bucoliques et aussi une oeuvre totalement personnelle dans laquelle il va décrire sa propre vie à la campagne du Coercie et sa demande de protection du roi, notamment contre les intempéries de l'hiver. Donc, un poème assez particulier justement qui s'inspire de l'Antiquité. Même constat pour les épigrammes qui sont des poèmes courts, en général de 8 à 10 vers chez Marot, que l'Antiquité utilisait plutôt à titre de simple inscription, notamment funéraire. Marot va les reprendre et va trouver qu'elles se prêtent particulièrement bien à la satire. C'est notamment l'usage qu'on fera dans les Pléiades. Tout tient alors vraiment dans l'esprit le bon mot du dernier vers. Cependant, Marot, malgré cette capacité d'utilisation dans la satire, va principalement en faire un usage nouveau puisque dans cette forme assez brève, il va couler le poème amoureux par excellence. Et on trouve par exemple beaucoup d'épigrammes destinés à plusieurs femmes, dont une certaine Anne, qui sont des textes amoureux en traduisant toujours avec beaucoup de légèreté des émotions assez simples de la vie quotidienne. C'est ce que vous voyez par exemple dans ce texte-là, d'Anne qui lui jeta de la neige, Anne par jeu me jeta de la neige que je cuis des froides certainement, mais c'était feu l'expérience en neige car embrasé je fus soudainement. Puisque le feu loge secrètement dedans la neige, où trouverai-je place pour nardre point ? Anne, apporte du bonheur aussi bien à la femme qu'à l'homme. Dernier élément justement de cette invention, l'élégie, c'est véritablement Clément Marot qui va créer en France le genre de l'élégie, qui est une forme d'épître amoureuse et plaintive. Il s'agit véritablement d'une plainte amoureuse, au sens large du terme. La douleur, elle peut être plus ou moins vive, c'est pas ça qui est important. Dans ses textes, souvent il va parler en jeu. Et on peut, comme on l'avait déjà évoqué, être tenté de lire ça comme des confidences. Mais encore une fois, Marot a composé en 1734 un recueil complet d'élégie qui traite notamment de l'aventure générale de l'amour. Construit autour de 5 épisodes. L'amour donné par le poète et partagé, premier épisode. L'amour refusé, deuxième épisode. L'amour trahi, troisième épisode. L'amour reçu par le poète, quatrième épisode. Et l'amour et le mariage qui constituent le cinquième épisode. Donc il parle de toutes ces situations amoureuses vécues par l'ami fidèle ou par l'amant transi. Et ces élégies se présentent souvent comme des lettres écrites à une dame dans un style assez délicat, souvent simple, mais qui respecte beaucoup le thème de la conversation. C'est ce qu'on retrouve notamment dans ce texte ici. « Puisque ton cœur me veut donc présenter et qu'il te plaît du mien te contenter, je loue amour. Or évitons les peines dont amour communément sont peines. Trouvons moyen, trouvons lieu et loisir de mettre à fin le tien et mien désir. Voici les jours de l'an les plus plaisants, chacun de nous étant ses jeunes ans. Faisons donc que la fleur de notre âge ne suive point de tristesse l'outrage car temps perdu et jeunesse passé, être ne peut pas deux fois amasser, part deux fois amasser, pardon. Le tien au fils est de me faire grâce, le mien sera d'avoir que je fasse. Tes bons plaisirs et surtout regarder, le droit chemin pour ton honneur gardé. » Donc vous voyez ici, encore une fois, l'adresse directe à une personne et toujours ce chat amoureux partagé de plaintes ici assez légères, vous le voyez, mais cette inquiétude de voir les années passées et l'amour se fait née. Au-delà de ces éléments qui apparaissent à la fois comme un héritage et comme une réécriture, une réinvention, Marot va s'articuler de plus en plus vers la nouveauté. Forcément, à public nouveau, poésie nouvelle. Dès ses débuts à la cour, il se rend assez rapidement compte que la mode évolue, que les goûts de l'époque ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui et que les anciens poètes ne sont plus aussi appréciés. À la cour de François 1er, notamment, où le roi lui-même, sa mère et sa sœur écrivent assez volontiers, font des rimes, notamment, les anciens textes du Moyen-Âge ne conviennent plus. D'autant plus que si ces personnes écrivent, elles écrivent de manière assez simple, donc la complexité des grands rhétoriqueurs ne passe pas forcément très bien. Les princes, les jolies femmes qui échangent des poésies ne brillent pas par la recherche de formes, mais disent, parfois de manière assez maladroite, assez gauche, leurs sentiments, souvent naturels. Et donc, la poésie n'apparaît plus comme une recherche des faits soigneusement étudiés, mais plutôt comme une distraction mondaine, un passe-temps, destiné plutôt au jeu de l'esprit. Et donc, Marot comprend assez rapidement que l'heure de la grande rhétorique est passée, qu'à un public nouveau, il faut offrir une poésie nouvelle, que la complication ne satisfait plus, il faut préférer une naturelle, que le jeu du rythme et de la rime doit être écarté au profit d'une phrase directe et rapide, que les compliments complexes doivent laisser place à des flatteries sans recherche, que l'amour allégorique doit être abandonné au profit des galanteries claires et précises. Donc, plutôt que des longs poèmes, on préfère de plus en plus des pièces courtes et brillantes. Donc, Marot ne va jamais renier ses maîtres, ne va jamais oublier les grands rhétoriqueurs, mais il dit dès 1520, il va gentiment cesser de les imiter tout simplement, continuant à les admirer, mais préférant d'un point de vue artistique créer autre chose. Et dans ces nouvelles œuvres, on a notamment les œuvres satiriques. Et dans ce contexte-là, Marot dépasse la tradition médiévale. Rappelez-vous, on avait déjà parlé de satire au Moyen-Âge, ici on va au-delà. Le but, ce n'est pas d'être irrévérencieux, ce n'est pas d'être grossier ou vulgaire, c'est de dénoncer, souvent assez violemment ou avec humour, de façon sérieuse ou parodique, les institutions, les croyances du temps. C'est vraiment l'humanisme de la Renaissance qui s'exprime à travers ses textes, à travers ses idées, mais aussi à travers le ton déployé. Maron va d'ailleurs préférer le portrait, l'image, le discours aux grandes narrations du Moyen-Âge. Ces textes satériques peignent par exemple la justice, l'église, la sorbonne, et c'est justement parce qu'il choisit plutôt le portrait ou l'image, au détriment des longs textes d'autrefois, que ces textes sont pertinents. Ce qu'on constate notamment à travers l'enfer, dont vous avez ici un extrait, qui est un long poème malgré tout, dans lequel Maron va raconter son expérience à la prison du Châtelet à Paris, où il a été emprisonné pour n'avoir pas respecté le jeune du carême, ce qui est considéré comme hérétique à l'époque. Donc composé en 1526, pour rappel, on l'avait déjà vu, il n'a été publié que tardivement, sans l'autorisation de Maron, ce qui va lui valoir pas mal de problèmes d'ailleurs. C'est dire que Maron connaissait la portée dangereuse de son oeuvre. Et c'est assez intéressant puisque malgré tout, c'est un récit allégorique qui s'appuie sur la mythologie grecque et Maron va emprunter un certain nombre de noms de la mythologie grecque, notamment. Le gardien de prison, c'est Hades, le nom de la cour, c'est l'Olympe, le nom des juges, c'est Minos, par exemple, le nom de son gardien, c'est Cerber, le chien à trois têtes, etc. Donc on va reprendre ces éléments mythologiques, mais pour parler de la corruption, de la justice, des manies, de la chicane, c'est-à-dire chercher la petite bête là où il ne devrait pas y avoir de problème, de cette habitude de faire des procès là où il ne devrait pas y avoir de procès, et de la moralité douteuse des avocats. Ce que vous voyez ici, très bien, là, les plus grands, les plus petits détruisent, là, les petits peu ou point ou grand nuisent, là, trouvent l'on façon de prolonger ce qui se doit et ce peu abrégé, là, sans argent, pauvreté n'a raison, là, se détruit maintes bonnes maisons, là, bien sans cause, en cause se dépendent, là, les causeurs, les causes s'entrevendent, là, en public, on manifeste et dit, la mauvaesté de ce monde maudit, qui ne saurait sous bonne conscience vivre deux jours en paix et patience, dont j'ai grand joie avec ses mordants. Ses mordants, ici, on parle bien évidemment des avocats, et vous voyez justement l'idée, quand on parle de, là, bien sans cause, en cause se dépendent, le fait que, finalement, des choses qui ne devraient pas faire l'objet de procès sont mises en procès parce que c'est toute une affaire économique, notamment, et une affaire d'influence. Aux oeuvres satiriques, s'ajoutent encore les épîtres, qui sont un genre dans lequel Marot va beaucoup exceller, même lorsque l'ensemble de son oeuvre au siècle suivant va être parfois perçue comme poussiéreuse. Ces épîtres ne seront jamais oubliés, d'ailleurs, Ronsard et Dubelé ne vont jamais tenter de composer dans cette forme parce que la renommée des épîtres de Marot est telle qu'ils auraient peur de paraître ridicules, artificielles ou rigides. Alors que Marot innove dans la variété, dans les thèmes, dans les compositions, dans les tons, qu'ils soient légers ou graves. Donc on va trouver un véritable don de la narration comique, un art du détail, du réalisme, beaucoup de fantaisie aussi dans cette oeuvre et c'est pour ça que ça a beaucoup participé au succès de Clément Marot. Et justement, dans le petit épître au roi, on a un excellent témoignage de l'art des rhétoriqueurs qui a été transmis à Marot par son père puisque le poème est complètement écrit en rime équivoquée, c'est-à-dire qui forme des jeux de mots. Tout entier est bâti autour du mot rime d'ailleurs. C'est un exercice brillant qui a été composé en 1518 qui montre déjà toute la fantaisie, tout l'humour mais aussi tout le talent du poète et c'est peut-être à travers ça qu'il a été notamment reconnu et accepté à la cour de Marguerite de Navarre puis à celle de François 1er à qui il s'adresse justement dans cette oeuvre. Je ne vous ferai pas la lecture ici, je vous laisse pleinement profiter mais vous le voyez, chaque rime est un jeu de mots. C'est quand même quelque chose d'assez particulier, d'assez remarquable qui n'est pas forcément très facile d'accès, j'en suis tout à fait conscient mais si vous nécessitez, vous avez besoin ou vous souhaitez des explications de ce poème, je le ferai avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, pour terminer, si on fait une synthèse de tout cela, ce qu'on retiendra de Clément Marot c'est qu'il est véritablement l'héritier des rhétoriqueurs. Pour bien le comprendre, il faut se méfier de deux jugements, celui de Dubelé et celui de Boileau. Dubelé va effectivement le condamner, le rejeter parce qu'il l'associe aux balades, aux virelets, aux chansons. On avait vu que Marot en avait écrit quelques-uns mais qu'il s'était très rapidement éloigné de tout ça. Pourtant, ça reste collé malgré tout à sa peau et c'est pour ça que Dubelé va le considérer un peu comme poussiéreux. A l'inverse, Boileau va le définir comme excellent mais dans le domaine du badinage, donc des sujets assez légers. Et en fait, Marot ne mérite aucune de ces deux appellations parce que s'il est resté fidèle aux grands rhétoriqueurs, c'est aussi un poète talentueux dans sa création personnelle sur des sujets qui sont parfois très sérieux. Donc, il faut se méfier de cette pensée. Mais il apparaît véritablement comme l'héritier des grands rhétoriqueurs à travers de l'amour du siècle antique dont on a parlé précédemment qui, à travers une forme ancienne, qui, à travers une forme ancienne, exprime le regret, la simplicité d'autrefois et apporte beaucoup de poésie et de style dans son texte. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le petit épître roi qui est une joyeuse combinaison de jeux de mots sur la rime mêlée justement de rimes équivoquées et qui traduit tout l'art de Marot de ne jamais cultiver de l'exercice gratuitement puisque ça lui permet aussi de s'adresser au roi et d'exposer son talent de manière à être reconnu. C'est aussi un inventeur, on l'a vu précédemment puisque s'il est l'héritier des formes passées, il va aussi en remettre certaines au goût du jour, en inventer certaines, les égis, notamment l'épitre, également, l'épigramme, enfin, qui vont beaucoup participer à son succès, la satire également, dont nous avons parlé juste avant. Donc Marot invente surtout une écriture très personnelle au-delà de ses différents styles, de ses différents éléments. Enfin, l'expression d'une personnalité tout simplement parce que ce qui retient le plus l'attention chez Marot, c'est l'originalité de ses thèmes, surtout le ton dans lequel il les traduit. Il inaugure vraiment le mode de la confidence personnelle, distanciée par l'écriture, forcément, mais lorsqu'il parle de lui, le lecteur lit toujours un texte d'une portée générale. Donc c'est ça, tout son talent, toute sa grandeur, d'une certaine manière, c'est qu'il est capable, à travers différents temps, qu'il soit léger ou sérieux, d'aborder toute une série d'éléments communs qui concernent tout le monde, mais de manière assez personnelle malgré tout. qu'il s'agit de demandes, de plaintes, le lecteur reçoit toujours une impression plaisante et c'est avec une seconde lecture qu'on ressent toute la complexité, toute la profondeur du texte. Maraud fait ce que Rabelais fera avec la prose. Sous le couvert du rire, on a beaucoup d'éléments intéressants, notamment liés au contexte, notamment liés à la pensée qui se développe, qui sont mises en évidence et qui permettent de saisir toute l'importance de cette période historique. Voilà, nous nous arrêtons ici pour Maraud. J'espère, à travers ces deux présentations, vous en avoir fait un portrait suffisamment complet. Comme toujours, je reste à disposition pour vos questions. Si vous n'en avez pas, je vous souhaite bien évidemment une excellente semaine.